Le pape François Serra, cet avant-midi, face à la jeunesse congolaise au stade de martyr de la Pentecôte, occasion offerte par cette jeunesse aux autorités du pays, de s'exprimer devant les souverains pontifs. Mesdames et messieurs, bonjour. Le rendez-vous du souverain pontif avec le fidèle catholique de la République démocratique du Congo a été respecté hier en dolo. Devant plus d'un million de chrétiens, le pape François a dans son homélie mis l'accent sur la paix et le pardon. Les détails dans ce reportage. Si petites et innocentes, ces enfants ne réalisent sûrement pas encore qu'elles vivent l'un des moments les plus importants de leur vie. Participer à une messe dite par le pape, nombreux sont ceux chrétiens qui ne l'ont jamais vécu. Pour avoir une place ce 1er février à Ndolo, il fallait écourter le sommeil pour certains. Dès 7h, l'ambiance était déjà festive. En chœur, la chorale Mgr Luc Julon enchaîne les notes. Et c'est en ce moment que le cortège présidentiel fait son entrée à Ndolo. Il est 8h. Le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, et la première dame, Denise Nekiru Chisekedi, prennent place aux côtés d'autres fidèles. La ferveur du soleil matinal n'a pas eu raison de ces hommes, femmes et enfants qui ont réservé un accueil délirant au souverain pontife à son arrivée sur le site. A bord de sa pape immobile, le Saint-Père va traverser la haie formée par les fidèles qui n'ont pas hésité d'y mortaliser l'instant. Le souverain pontife prend le temps de saluer son homologue congolais avant de porter sa casquette liturgique et rejoindre l'autel pour la célébration eucharistique. Dans son homélie, le pape François édifie les fidèles sur l'amour comme fondement de la réconciliation. Se libérer du propre moi au profit du bien collectif, avoir le pouvoir de regarder les pauvres et les écouter, des recommandations formulées par le pape à l'attention de l'assemblée dans laquelle se trouvaient plusieurs fidèles venus de pays africains. Le célébrant du jour a aussi insisté sur la mission confiée aux chrétiens par le Christ, celui de la paix en les exhortant de transcender les clivages politiques et religieux pour faire la place aux autres, faire de la place pour tous, une vertu entreténue en RDC par la jeune démocratie qui prend confortablement place depuis maintenant 4 ans. La présence de différentes personnalités politiques, religieuses, coutumières et civiles ce mercredi et la messe de Ndolo est une preuve éloquente de la liberté d'agir que prône le missionnaire de paix et chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi. La célébration écarustique a suivi son cours normal jusqu'à la bénédiction finale du pape, précédé par le mot de remerciement de l'archevêque de Kinshasa et cardinal Fridon L'Ambungo. L'histoire le retiendra, pour voir un pape au Congo après Jean-Paul II, il fallait vivre à l'époque du cinquième président. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, cessez d'étouffer l'Afrique. C'est en ces termes que les papes françois s'est exprimés au Palais de la Nation lors du Tête à Tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, suivez. C'est au bout d'une heure et demie et après un parcours de 25 kilomètres que le cortège papal est enfin arrivé au Palais de la Nation ce 31 janvier en fin d'après-midi. Devant le péron du palais présidentiel de Kinshasa, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, portant l'hospitalité de tout un pays, accueille solennellement le souverain pontife. Symbole d'une parfaite relation entre Kinshasa et Vatican, les hymnes de deux États seront exécutés et les deux personnalités vont même saluer leurs délégations respectives. Le président de la République et le pape vont s'entretenir en tête à tête pendant une demi-heure avant de rejoindre le jardin du palais où les diplomates, acteurs politiques et ceux de la société civile les attendaient. Le président Tshisekedi, qui prend la parole en premier, étale sans langue de bois les défis sécuritaires, économiques et environnementaux auxquels est confronté actuellement le pays. Le président l'a dit avant de boucler son discours et le pape le sait pertinemment, sa visite revêt une tunique aux couleurs d'espoir. Dès les premières lignes de son discours, le Saint-Père dresse un tableau sombre des atrocités et de multiples formes de violences que subissent le Congolais, pourtant toujours déterminé, à l'image du premier d'entre eux et chef de l'État, à préserver leur intégrité territoriale. Comparant la République démocratique du Congo à un diamant, le pape François, soutane blanche et croix dorée visée sur la poitrine, affirme que les fils du Congo sont aussi précieux que les richesses de leur pays, aujourd'hui ensanglantées par les guerres économiques à répétition. Aux leaders africains qui débordent d'ambitions démesurées, comme l'illustre parfaitement le cas du président rwandais, qui sème la terreur pour organiser le pillage de ressources de la RDC, les mots du Saint-Père sont bien clairs. « Rétirez vos mains de la RDC, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser », a dit le pape François. Le souverain pontife, qui a appelé le Congolais à se réconcilier, a également invité les membres de la société civile et autorités du pays à promouvoir une transparence cristalline et un état de droit à l'image de ce géant de l'Afrique centrale, au potentiel d'un continent au crépuscule. Le Saint-Père a quitté le palais de la nation pour sa résidence de circonstances. Il passera sa toute première nuit sur le sol congolais. Les silences de la communauté internationale face à la guerre d'agression qu'est subie la République démocratique du Congo et tant d'autres sujets ont été abordés par le chef de l'État pendant son discours de bienvenue au pape François. Suivez. Sa sainteté, les puissances étrangères à vide de minerais contenues dans notre sous-sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. A la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés. Des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnées à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car, nonobstant ce tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort. Sa sainteté. Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. C'est dans une ambiance festive que les fidèles catholiques ont communié hier avec les papes. Une première expérience pour plusieurs congolais qui témoignent au micro de la RTNC après avoir passé une veillée sur place. Ils sont venus de tous les coins de la capitale. Les chrétiens catholiques ont communié avec sa sainteté le pape François à cette grande célébration eucharistique dite par ces derniers. Cris de joie, chants aux lèvres et danse, c'est sous cette atmosphère d'ambiance comme sans précédent qu'une grande foule de plus d'un million de fidèles catholiques a exprimé son allégresse. Une célébration eucharistique pleine d'émotions pour certains qui, pour la première fois, ont vu le pape au sol congolais. Je suis tellement heureuse que je ne sais pas, les mots me manquent. Je dirais juste que c'est une immense joie pour la première fois de ma vie. Je l'ai vu en live. Merci beaucoup. Notre impression est positive. Dans le sens qu'encore jeune prêtre, j'ai eu l'occasion de célébrer avec le Saint-Père une fois dans l'histoire. Ça me fait la joie. Notre joie, c'est le message qu'il a adressé à notre nation. Le président, tu sais ce qu'il dit, soutenu par le peuple congolais pour parachever les actions qu'il a déjà entamées du développement pour la RDC. Nous sommes très ravis, je vois, parce que le pape est venu nous visiter. Nous ici, c'est pour la première fois de voir le pape en face comme ça. Ça c'est un. Deux, que le Congolais, que nous puissions changer nos cœurs pour être ensemble et avancer, aller de l'avant. Calico, drapelé, éventail et autres objets avec effigie du Saint-Père ont accompagné le chrétien catholique à rendre visible l'expression cachée du cœur. Ça tombe vraiment propice. C'était vraiment le moment où le peuple congolais avait besoin d'être consolé. C'est vraiment un moment de consolation et de partage d'amour. Il y en a qui ont passé la nuit, c'est le sentiment de joie. J'ose croire que la façon dont le peuple est accueilli, ça fera quelque chose de bon, un aura pour notre pays. Je suis vraiment émotionnée et c'est vraiment une grande joie pour moi, étant maman adulte, de voir le pape François chez nous. Le cœur a réuni plus de 700 choristes de chorale issus des différents doignés de l'archidiocède de Kinshasa pour agrémenter cette grande célébration eucharistique en même temps solennelle. Le prêtre aisé et évêque congolais honte qu'au célébré la messe aux côtés du pape François, en séjour à Kinshasa depuis ce mardi 31 janvier. Le gouvernement de la République a pris soin d'assurer la protection tant sécuritaire que sanitaire aux participants venus de tout le coin de la capitale pour la bénédiction de la Sainte-Été, le pape François. Chacun est rentré chez lui, sain et sauf. C'est un pari gagné pour le gouvernement congolais, la réussite de ce grand rendez-vous religieux avec le chef spirituel de l'église catholique qui a réuni dans la partie est de la capitale plusieurs milliers de congolais, précisément les chrétiens catholiques. Le cadre disposé pour la messe géante dite par les jésuites argentins a également offert aux participants un dispositif sécuritaire et sanitaire très regardant. Les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés dans toutes les entrées du site et du côté sanitaire. Deux centres de transit ont été placés dans l'enceinte de l'aérodrome de Ndolo pour la circonstance afin de pallier aux cas d'urgence sanitaire. Elle est diabétique, mais non suivie. Mais non, c'est aussi la contre-déglise. Par contre-déglise, c'est la 398. Les quelques personnes qui ont connu des malaises ont été rapidement prises en charge par le service. Nous avons déjà eu quelques cas, quelques cas d'évanissement, quelques cas de céphalées, quelques cas de traumatismes, du opusculat d'entrée, qu'on a bien gérés, qui sont maintenant dans des situations où ils sont pris en charge. Nous sommes là pour apporter de l'aide en soie à paix aux patients qui sont en train de tomber, qui ont des petits malaises et tout, lors de la cérémonie de la messe. Donc on les amène ici, on stabilise. On a référé trois cas, mais les autres, on donne des parastres. La mort, on donne des anti-inflammateurs, on stabilise et puis c'est bon. On a compté plus de 500 médecins, 1000 infirmiers et 352 éléments de la Croix-Rouge pour la couverture sanitaire. Nous sommes de l'équipe des urgences médicales. C'est pour pallier à toutes les urgences qu'on peut survenir sur ces liens. Nos équipes sont en train de circuler sur tous les sites. Nous avons des équipes mobiles avec des ambulances et nous avons des équipes fixes. En cas de problème, on peut nous contacter et nous irons vers les fidèles qui auront des problèmes. C'est un travail de routine. Nous sommes là pour représenter la société nationale au nom du président de la Croix-Rouge de la RDC. Nous, en tant que branche Kinshasa, on vient au secours, en tenant compte de sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Autre précision de taille, c'est l'initiative de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville a sur place déployé ces éléments pour la salubrité du lieu. Aucun déchet n'a été laissé sur le site. Notons qu'aucun cas de décès ni de dégâts matériels n'a été signalé. Le pape, considéré saint par le fidèle catholique, particulièrement pour ces dames venues du Congo central. Le successeur de Saint-Pierre, pour nous, c'est le pape. Même le fleuve Congo n'a pas empêché cette brasavilloise de venir communier avec le pape lors de cette sainte messe. Nous sommes venus recevoir, accueillir les bénédictions. Personne à mobilité réduite, voire le pape. Reste silence et dire, un moment inoubliable. Je ne peux pas imaginer dans ma vie de me retrouver en face du pape. C'est comme si le ciel, je suis dans le ciel. A côté de fidèle, un centre de soins médicaux de circonstance. Nous sommes là pour pallier à tous les cas d'urgence qui peuvent survenir sur les liens. Aussi, un endroit aménagé pour confesser ses péchés. Il faut être saint avant de prendre place au repas du Seigneur. Pensez prêtre du douaîné Saint-Mathieu. Le message du pape a rencontré les attentes de fidèles de la RDC. Le message sur la paix. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans notre pays, des conflits armés, ils nous invitent à être des artisans de la paix. Au centre de presse, c'est l'heure et plutôt à la concentration. Journalistes nationaux et internationaux, yeux fixés vers la Tilly. Toutes les conditions sont mises pour un travail de qualité. Je voudrais d'abord commencer par féliciter le ministère de la Communication et des Médias pour cette innovation, pour cette innovation vraiment salvatrice. Béni par sa sainteté, le pape François, le fidèle catholique, quitte l'aérodrome militaire d'Undolo soulagé. Une messe aux allières d'un festival célébré par le pape à l'aérodrome d'Undolo. Quelques personnalités du pays ont réagi. Effectivement, le pape a une oreille très attentive lorsqu'il s'agit des injustices, lorsqu'on touche à la dignité humaine. Ça ne pouvait être que logique qu'il soit dans le même diapason que le chef de l'État. Je reste actif dans l'Église à travers les services que je rends en tant qu'initiateur de Villegrie à Munda. C'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que le pape ne vient pas nous voir chaque matin d'abord au Congo. Après trois décennies, il est venu nous visiter parce que nous passons des moments de frustration dans notre pays. et que son message, je pense, moi j'ai reçu la paix et je me suis sentie béni et j'ai fait des kilomètres pour ça. Et tu fais ça, c'est le premier chrétien catholique qui vient nous bénir. Il n'est pas n'importe qui. Et c'est un message fort de réconciliation, de réconfort pour que nous puissions diriger notre pays dans l'harmonie que l'amour de l'île. Le pape François est arrivé à Kinkasa sous un accueil chaleuré de la population congolaise en septembre de son séjour. L'enthousiasme du peuple congolais, l'organisation de ses voyages par le gouvernement et différentes activités déployées jusqu'à là. Une évaluation à mi-parcours proposée par nos reporters dès la primature. Suivez. La messe célébrée par le pape François à l'aéroport d'Indolo a drainé du monde avec un engouement exceptionnel. Les quinoises et quinoises, fidèles catholiques et tous les autres chrétiens des différentes confessions religieuses ont répondu nombreux à ces rendez-vous sacrés avec le Saint-Père. Tous ceux qui sont venus à la messe n'avaient pas la même motivation. Si la plupart étaient là pour écouter le message des souverains pontifs, d'autres par contre ont ouvert des points d'attraction avec des expositions de certains articles. Symbole de l'église catholique et des vendeurs en bilan, de l'eau, du jus, des pains et d'autres articles similaires étaient encore visibles sur les sites. Ça sentait que le pape a pensé à nous et il est venu compatir avec nous et qu'un jour tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui se terminera. Dans cette ambiance, la population a exprimé le sentiment de joie sous le message du pape, espérant que le passage du pape François en repris démocratique du Congo sera une occasion pour le rétablissement de la paix face à la guerre que nous impose le Rwanda sous couvert du M23. Le message que le pape a vécu, il est bon. Nous avons l'espoir et la foi que ce message va être partagé avec d'autres grats du monde pour qu'il soit possible de conjuguer les efforts et mettre en état de nuire les ennemis qui ont dû nous attaquer. L'essentiel de la cérémonie est que le message du pape sur la paix et la réconciliation en RDC a été capté 5 sur 5 par tous. Le pape François est arrivé à Kinshasa sous l'accueil chaleureux de la population congolaise. En 72 heures de son séjour, l'enthousiasme du peuple congolais, l'organisation de son voyage et les activités déployées jusqu'à là, une évaluation à mi-parcours proposée par nos reporters de la primature suivait. Paris gagné pour les deux premiers jours de la visite du pape François à Kinshasa, le premier ministre qui incarne les succès de cette réussite. Jean-Michel Samalokonde Kienge, coordonnateur du comité d'organisation sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, n'a cessé de se démarquer depuis l'annonce officielle de l'avènement par la République démocratique du Congo. Qu'est-ce des réunions, qu'est-ce des visites sur le terrain, qu'est-ce des sensibilisations pour mobiliser la population congolaise dans sa diversité confessionnelle afin de réserver un accueil plus qu'il soit heureux au souverain pontife ? Chose vécue ce matin à la Sainte-Messe, pas d'incident majeur à l'actif de cette organisation coordonnée personnellement par le chef du gouvernement dès l'arrivée du Saint-Père à l'aéroport international d'Injili jusqu'à la nonciature en passant par les palais de la nation. Rappelons que la sécurité a été assurée des mains des maîtres au regard des conseils et recommandations du chef de l'exécutif national. Que dire de la préparation matérielle sinon ? Elle aussi a connu un succès en dépit des intempéries qui ont failli déranger les sites du stade des martyrs prévus pour la rencontre papale avec la jeunesse. La coordination de Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé était sans du tout repos. On l'a vu aux forêts et aux moulins inspecter les différents sites réservés aux activités du Saint-Père et ceux des nuits comme des jours voire dès son retour d'une mission de travail dans le Haut-Katanga a mis les capes sur les sites d'Indolo jusqu'au couronnement total. C'est mercredi 1er février 2023. L'appel du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé à toutes les couches sociales du pays a eu un écho favorable. Politiciens, maraîchers, élèves, enseignants et plusieurs anonymes s'étaient mobilisés les longues des acteurs empruntés par les cortèges du pape François pour ovationner l'invité d'honneur du président de la République Félix-Antoine Tisséquédie-Chilombo, sa Saint-Été, le pape François. Les successeurs des pierres étaient porteurs d'un message d'amour, de paix, d'unité et de réconciliation du peuple des dieux dans la foi en Christ. C'est le temps de dire, mission accomplie pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé qui a piloté la lourde charge lui confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tisséquédie-Chilombo, celle de l'organisation des secondes événements historiques qui restera à jamais marquée dans les annales de la République démocratique du Congo pour des générations futures. Fidèle à la vision du chef de l'État, en sa qualité de président du comité d'organisation, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé suit de près toutes les étapes des événements pendant tous les séjours du Saint-Père à la République démocratique du Congo. L'excréteur exécutif national de la CNI a effectué une ronde dans différents centres d'inscription des électeurs à Lubumbashi, question de se rendre compte du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement dans cette partie de la République. Le secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante a entamé le vendredi 27 janvier dernier la supervision opérationnelle des centres d'inscription dans le territoire de Kipushi, de la province Okatanga. Accompagné du chef d'antenne des Zringimba, Totomabik Totokani s'est rendu au centre d'inscription implanté à l'Institut de Kipushi. Ici, le conseil est très positif, la qualité de la carte électeur est irréprochable, les kits fonctionnent normalement, la liste album affichée, la gestion de la file d'attente est conforme aux procédures, l'application de pré-enregistrement des électeurs fonctionne à merveille. J'étais agréablement surpris, tout est ordonné ici à Kipushi. Les procédures sont très très bien suivies, elles nous sont passées dans quelques CIs, tout est ordonné et même le pré-rap est utilisé ici. Pendant ce temps, Gérard Bissambou, membre de la plénière, séjourne de la province de Lomami, où il sensibilise la population à participer massivement à l'opération d'enrôlement. L'objectif c'est de mobiliser à travers la sensibilisation la population, en fait disons, à s'accumuler davantage dans les centres d'inscription de manière à obtenir leur carte de directeur, dans quel cas leur gouvernement doit être par élevé. Gérard Bissambou a parlé à la suite du but, une séance de travail avec les membres du secrétariat exécutif provincial de Lomami, avant de procéder à la visite de quelques centres d'inscription de Cabinda pour s'assurer du fonctionnement de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Pour clore la journée, une caravane motorisée a été organisée avec un point de départ, le siège du secrétariat exécutif provincial pour chuter au marché central de Cabinda. Une troisième vague des agents et fonctionnaires de l'État s'est remise à la retraite au mois de mars prochain. Confirmation du ministre de l'État, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Suivez. Des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que j'avais déjà eu à l'annoncer et à l'opinion, et après un processus de fiabilisation des listes entre le ministère de la fonction publique et les différentes administrations sectorielles, 6369 autres agents et fonctionnaires ont été mis à la retraite par l'ordonnance de son excellence, monsieur le président de la République, s'agissant des plus haut gradés de notre administration, plus ou moins 1032 agents, ainsi que par décret de son excellence, monsieur le Premier ministre. Pour toutes les autres catégories d'agents, cadres supérieurs, agents de collaboration ou agents d'exécution, plus ou moins 5337 agents. Après cette deuxième vague, je lance officiellement aujourd'hui le processus de la troisième vague, visant le départ de 10 000 autres agents d'ici fin mars 2023. Puis une quatrième vague de 5 000 agents, en fin juin, suivie d'une cinquième vague de 5 autres 1 000 agents, et puis une sixième de 10 000 agents, successivement en septembre et en décembre 2023. La mise à la retraite de ces milliers d'agents ouvre la voie à la titularisation, à la promotion au grade supérieur, à la régularisation encadrée de certaines nouvelles unités et a été affectée in tempore non-specto. Mais elle ouvre aussi la voie au rajeunissement de notre administration, suivant les principes de remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Conformément au souhait du président de la République, ce rajeunissement sera compétitif, afin d'offrir les mêmes chances à tous les jeunes de la République. Les fils ou la fille d'une maman maraîchère doivent avoir les mêmes droits et les mêmes chances que celui ou celle d'un membre du gouvernement ou d'un haut fonctionnaire. C'est aussi cela, la promesse républicaine, portée par les principes légal accès aux fonctions publiques. Le processus de concours qui sera d'une transparence absolue début dès ces mois de février 2020. Pour combattre le phénomène prête-nom qui existe dans la plupart des sociétés congolaises, les ministères de Mines vont signer un protocole d'accord pour contrôler dans les sociétés minières en République démocratique du Congo. Le numéro 1 de l'ARSP, l'honorable Miguel Katem Cachal, a reçu ces jours un jeune entrepreneur en provenance du Congo central. Sous la conduite du directeur provincial de l'ARSP, Jissi Tamio Sumbu, directeur général de la société AgroMove, installé en Benzangongo depuis 2017, a saisi l'opportunité pour étaler les résultats de son mégeniosité couplé à son savoir-faire dans le domaine de l'agroalimentation. Il s'agit en effet d'une bouillie appelée Prodige et du vin blanc, fabriquée à base du soja et du blé de sa province, tout en respectant le processus de l'industrialisation requis. Aujourd'hui, 82% de la production de farine et de bouillie est détenue par les Indos-Pakistanais. La production locale est faible. Notre produit a séduit plusieurs mondes, notamment la demande qui a augmenté, mais seulement quand nous avons reçu des difficultés à satisfaire cette demande, nous avons une faible capacité de production. Voilà ce que nous avons présenté comme problème au directeur général qui a promis de nous accompagner avec un financement de 100 000 dollars pour être en compétitif contre les autres produits qui sont déjà sur le marché comme on l'est. Parmi les besoins exprimés, il y a la sollicitation du financement, ainsi que l'encadrement efficient des activités pour lesquelles le patron de la sous-traitance en RDC a été favorable, afin de permettre à cette société agro-industrielle d'accroître sa capacité de production par le billet du FOGEC. Face à ce geste, Jean-Kinzongani a profité de l'occasion pour inviter les jeunes de sa province à adhérer à la vision du président Tshisekedi en matière de l'entrepreneuriat local. La direction provinciale se tient en tout cas aux côtés des entrepreneurs de la province du Congo central pour que ce genre d'initiative, que M. Tamu ne soit pas le premier ni le dernier. Soulignons par ailleurs que c'est aussi de cette façon que les DG de la RSP concrétisent le vœu du chef de l'État qui vise essentiellement à booster l'économie nationale, à travers la création de la classe moyenne congolaise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Bangulu et Natacha Mombanda à assurer la réalisation. Quant à moi, je vous dis merci et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...